Bienvenue, toi qui es connecté pour la première fois parce que quelqu'un t'a parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue, toi qui as l'habitude de te connecter pour ton éducation spirituelle. Bienvenue, vous qui nous écoutez du côté de l'Afrique, bienvenue à tous ceux qui nous écoutent du côté de l'Angleterre, du côté de la France, dans tous les pays francophones, même dans tous ces pays où le français n'est pas la langue officielle, mais où tu te recouvres pour des raisons professionnelles ou pour des raisons économiques. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies, je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans l'évangile de Luc, dans Luc chapitre 17, versets 1 et 2, la parole de Dieu dit, Jésus dit aussi à ses disciples, « Il ne peut se faire qu'il n'arrive des scandales, toutefois malin à celui par qui il arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mette au cou une meule de moulin et qu'on le jette dans la mer que de scandaliser un de ses petits. » La parole de Dieu dit qu'il ne peut se faire qu'il n'arrive des scandales. La parole de Dieu dit que tout le monde ne peut pas s'habiller normalement. La parole de Dieu dit que tout le monde ne peut pas vivre dans la vie de sanctification. La parole de Dieu dit que ce n'est pas tout le monde qui va croire à Dieu. La parole de Dieu dit que ce n'est pas tout le monde qui va honorer Jésus-Christ, ce n'est pas tout le monde qui va élever le nom du Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais la parole de Dieu dit que malheur à celui par qui ce scandale va arriver. Malheur à toi. Malheur à toi qui est une pierre d'achoppement pour les autres. Parce que la parole de Dieu dit que que de scandaliser un de ses petits. Malheur à toi. Si tu es l'occasion de chute de quelqu'un d'autre, malheur à toi. Si c'est à cause de toi que quelqu'un est en train de se masturber tous les soirs, malheur à toi. Si c'est à cause de ton apparence que quelqu'un passe le temps à regarder la pornographie sur Internet. Malheur à toi si c'est à cause de toi que cette femme a inventé malheur à toi. Si c'est à cause de toi que cet homme trompe sa femme. La Bible dit qu'il vaudrait mieux pour toi qu'on te mette une mêle de moulin au cou. Ou alors qu'on te jeta à la mer. Car malheur à toi ce jour. S'il a trouvé que tu as causé un enfant ou être à l'origine de la chute d'un enfant de Dieu. La Bible dit que malheur à toi. Je remercie le Seigneur Jésus pour ta vie ce soir. Nous allons continuer dans notre lancée dans l'étude du premier livre du prophète Jérémie. Et ce soir nous allons nous attarder sur le chapitre 16. Le chapitre 16 du premier livre du prophète Jérémie. Et nous allons voir quelque chose de très important. Malheureusement apparemment mes notes n'ont pas changé le titre. Pourtant ça a imprimé pour une raison, ça n'a pas changé. Donc je suis obligé, n'est-ce pas, d'aller là où l'original se trouve. Et Jérémie chapitre 16. As-tu été consacré au célibat? Ce sera, n'est-ce pas, notre sujet de ce soir. As-tu été consacré au célibat? Pendant que nous allons, n'est-ce pas, nous attarder sur le chapitre 16 du livre du prophète Jérémie. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de cette terre, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. A tout à l'heure. Digne es-tu, agneau de Dieu, digne es-tu, l'agneau qui a été crucifié à la croix du calvaire, digne es-tu, Seigneur Jésus. Tous les anges, ensemble, acclament la puissance de ton Seigneur, car tu es digne, Seigneur, tu es digne d'être glorifié, tu es digne d'être adoré, tu es digne parce que tu es un Dieu plein d'amour, plein de bonté, plein de grâce, plein de miséricorde. Tu es digne, mon Dieu, mon roi, et pour cela, ce soir, ensemble, avec mes frères et mes soeurs, nous venons nous agenouer devant toi pour reconnaître que tu es Dieu et pour reconnaître qu'en dehors de toi, les autres qui se déclarent Dieu ne sont que la fabrication et l'imagination de la pensée de les adeptes, car ils sont même d'ailleurs saouls et ils n'ont même pas les horaires pour entendre lorsque les adeptes font appel à eux. Mais toi, tu es fidèle, mais toi, tu es conscient en ce moment que nous sommes agenou devant toi, tu es conscient en ce moment de prendre de la main de ton serviteur le sacrifice de culpabilité, le sacrifice d'expiation de mes frères et de mes soeurs qui viennent en ta présence ce soir pour reconnaître qu'ils ont péché, qu'ils t'ont offensé, qu'ils ont posé des actes, qui ont amené tes ennemis à blasphémer ton nom. Mon Dieu, mon roi, reçois le sacrifice de la main de leurs frères que je suis. C'est toi qui leur avais fait la promesse, par ton serviteur Moïse, que tu devais susciter parmi eux. Donc, leurs frères, un prophète comme ton serviteur Moïse, qu'ils devaient l'écouter, mon Dieu, mon roi, ils écoutent ce que tu as inspiré ton serviteur, leurs frères, à les enseigner. Tu as déposé ton esprit en leurs frères, mon Dieu, mon roi, pour leur montrer ce chemin étroit, pour leur faire voir cette porte étroite, cette porte qui mène vers l'autoroute de la sainteté que tu as montrée à ton serviteur Esaïe. Mon Dieu, mon roi, nous te remercions d'avoir déposé la semence de la sanctification en nous. Nous te remercions également de nous encourager chaque jour davantage à marcher sur cette voie, en espérant un jour chanter avec les anges au paradis, chanter avec les séraphins et voir le Dieu qui résidait parmi les chérubins. Nous te disons merci pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule fois, nous te disons Amen. Amen, 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 Amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence parmi nous ce soir. Nous le remercions parce qu'il est Dieu. Nous le remercions parce qu'en dehors de lui, il n'y a pas un autre. Ok? Donc, hier, nous avons étudié quelque chose. Nous avons vu qu'un pasteur ne peut pas refuser de prier pour quelqu'un. N'est-ce pas? C'est ce que nous avons vu hier, quel que soit le cas. Et l'étude biblique d'hier nous a également permis de voir qu'on peut facilement se lancer dans des conclusions. Ok? Mais lorsqu'on étudie de façon approfondie, sous l'inspiration du Saint-Esprit, on entre dans la mentalité de Dieu. On entre dans la mentalité de Jésus pour comprendre. Et ce soir, de la même façon, nous allons continuer en étudiant un sujet qui est très important. N'est-ce pas? Le sujet du mariage, n'est-ce pas? Et du célibat. As-tu été consacré au célibat? N'est-ce pas? C'est ce que nous allons voir ce soir. Donc, allons rapidement dans Jérémie chapitre 16. Allons ensemble rapidement dans Jérémie chapitre 16. Nous allons lire des versets 1 à 9. Jérémie chapitre 16. Nous lisons des versets 1 à 9. Puis, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ça, c'est le prophète qui parle. Ok? C'est le prophète qui est en train de nous dire ce que Jésus lui a dit. Ok? Puis, la parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Et c'est là où, n'est-ce pas? C'est là où la parole du prophète s'arrête. Ok? Parce qu'en tant que prophète, il a dit que, puis la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Donc, ça passe à l'heure là-bas. Maintenant, il faut prêter très attention parce que c'est Dieu qui va maintenant parler. N'est-ce pas? C'est Jésus lui-même qui parle maintenant. « Tu ne prendras point de femmes et tu n'auras point dans ce lieu de fils ni de filles. Car, ainsi a dit l'Éternel, sur les fils et les filles qui naîtront en ce lieu, et sur leurs mères qui les auront enfantés, et sur leurs paix qui les auront engendrés dans ce pays, « Ils mourront de morts misérables, et ils ne seront ni pleurés, ni ensevelés, je veux que tu soulignes, ils ne seront ni pleurés, ni ensevelés. Mais ils seront comme du fumier sur la terre, ils seront consumés par l'épée et par la famine, et leurs cadavres seront sévérants de pâture aux oiseaux des cieux et aux bêtes de la terre. Car, ainsi a dit l'Éternel, n'entre pas dans la maison de deuil. « Et je voudrais que tu soulignes, n'entre pas dans la maison de deuil. » « N'entre pas dans la maison de deuil. » « Et ne va pas te lamenter, ni t'affliger avec eux. » « Et tu continues, et ne va pas te lamenter, ni t'affliger avec eux. » « Car j'ai retiré de ce peuple ma paix, dit l'Éternel. » « Ma grâce et mes compassions, grands et petits, mourront en ce pays, ils ne seront pas ensevelés. » « Je voudrais que tu soulignes, ils ne seront pas ensevelés. » « On ne les pleurera pas. » « Je voudrais que tu soulignes, on ne les pleurera pas. » « On ne se fera point d'incision. » « Je voudrais que tu soulignes, on ne se fera point d'incision. » « Et l'on ne se rasera pas pour eux. » « Je voudrais que tu soulignes, l'on ne se rasera pas pour eux. » On ne rompera pas le pain dans le deuil. Je voudrais que tu soulignes dans le deuil. Pour consoler quelqu'un au sujet de mort, on ne fira pas la coupe de consolation pour leur père ou pour leur mère. N'entre pas non plus dans la maison des festins pour t'asseoir avec eux, pour manger ou pour boire. Car ainsi a dit l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, voici, je ferai cesser en ce lieu. Devant vos cieux et en vos jours, la voie de joie et la voie d'allégresse, la voie de l'époux et la voie de l'épouse. J'ai lu Jérémie chapitre 16, verset 1 à 9. Je ferai cesser en ce lieu la voie de l'époux et la voie de l'épouse, la voie de joie et la voie d'allégresse. Donc, je rappelle encore une fois de plus que le sujet de l'autre étude du but de ce soir, c'est que le sujet de l'autre étude de l'époux. C'est « As-tu été consacré au célibat? » Et nous avons vu au chapitre 1, au verset 1 et 2, que puis la parole de l'Éternel me fut agressée en ces mots. « Tu ne prendras point de femme et tu n'auras point dans ce lieu de fils et de fille. » Donc, nous voyons que Jésus dit de façon explicite aux prophètes, n'est-ce pas, qu'il ne doit pas se marier. Il lui dit cela de façon explicite. Et avant d'entrer en studio, l'esprit à moi m'a regressé un peu par rapport à ce sujet. Bon, pas un peu, m'a regressé beaucoup par rapport à ce sujet. Parce que, comme je dis toujours, n'est-ce pas, à vos chrusses qui s'occupent, n'est-ce pas, du site et de tous ces messages, que la plupart du temps, je ne décide pas de ce que je vais vous enseigner, n'est-ce pas. Les messages ou les sujets sont inspirés, ok. Je me retrouve seulement parfois, si le Seigneur, n'est-ce pas, veut me faciliter la tâche, à la fin de l'étude de ce soir, il va me donner l'idée pour ce que je dois enseigner mardi prochain. Mais parfois, c'est à la dernière minute. Et ce que je fais, c'est que je continue à lire, n'est-ce pas. Je passe seulement mon temps à lire et à lire et à lire. Et dès qu'il me dit ce que je dois vous enseigner, si c'est quelque chose dont j'ai déjà les connaissances rassemblées, je dis Amen. Mais parfois, ce sont des sujets que je dois faire énormément de recherches. C'est pour cela que parfois, n'est-ce pas, si tu m'envoies une vidéo, je n'aime pas le temps de regarder ça, ok. Je n'aime pas le temps, n'est-ce pas, de lire. Parce que l'autre temps est consacré, n'est-ce pas, à vous répondre, à répondre aux emails, à prier pour les gens, n'est-ce pas, à méditer, et à m'occuper également du ministère, parce que je suis responsable de deux ministères, n'est-ce pas, dans l'église locale et puis, n'est-ce pas, l'église virtuelle que nous représentons, la sainteté FM. Donc, Dieu dit donc au prophète Jérémie, de façon explicite, que tu ne prendras point de femme. Et il dit à Jérémie que tu ne feras pas d'enfant, tu n'auras ni de fils, ni de fille, parce qu'il est sur le point de faire quelque chose, ok. Mais, ça, ce n'est qu'une façon pour lui de nous dire quelque chose. Et c'est pour cela que nous étudions ce soir, as-tu été consacré au célibat ? Et nous allons voir ça, et également la position sur le Nouveau Testament. Bon, maintenant, ce qui est important de noter ici, là, et je vous ai demandé de souligner certains points, et nous allons revenir, n'est-ce pas, seulement en parenthèse pour expliquer tous ces points que je vous ai demandé de souligner. Je vous ai demandé de souligner, par exemple, ils ne seront ni pleurés ni ensevelés. Pourquoi est-ce qu'on doit, on s'arrête un peu sur les pleurs et l'importance d'enterrer, n'est-ce pas, nos morts ? Parce qu'il y a des religions, n'est-ce pas, des soi-disant religions, j'appelle même ça religion, ok. Et il y a des religions, je ne sais même pas, là où leurs gourous, ou bien, n'est-ce pas, leurs leaders spirituels, je ne sais même pas, bon, bien évidemment, ils ne s'inspirent pas de la parole de Dieu, n'est-ce pas, qui découragent certains chrétiens d'organiser le deuil, ok. N'est-ce pas, on peut voir que ce n'est pas biblique, ok. Si un membre de ta famille meurt, tu dois organiser son deuil, à moins qu'il ne soit mort et que son corps ait disparu dans la mer et tu te dis que, bon, tu n'as pas vu son corps, ou alors il a eu un accident d'avion, on n'a pas recouvré son corps et tout et tout. Mais si quelqu'un décède par maladie, ok, la personne est tombée malade, tu t'es occupé de la personne à l'hôpital, mais malheureusement la personne est décédée parce qu'on doit mourir de toutes les façons. Ou alors peut-être la personne a fait un accident et puis on a quand même vu le corps de la personne, tu prends le corps de la personne et tu organises le deuil. Maintenant, s'il arrive qu'il y a peut-être tes frères à l'étranger ou tes enfants à l'étranger ou alors tes oncles, tes cousins ou quelqu'un qui n'est pas là et que peut-être que vous voulez rassembler tout le monde, la Bible n'interdit pas de mettre le corps de quelqu'un à la morgue, ok, ça n'interdit pas. La Bible nous dit qu'ils ne seront ni pleurés ni ensevelés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pleurer un membre de ta famille qui est décédé, c'est tout à fait. D'ailleurs, même Jésus lui a pleuré, Lazare. Est-ce qu'on se comprend? Jésus a pleuré, bon, bien évidemment. Il ne pleurait pas, Lazare, à cause du fait que Lazare était mort. Je vous ai expliqué qu'il pleurait en fait parce que ceux-là ne savaient pas qui il était, ok? C'est pour ça qu'il pleurait. Chaque fois qu'il pleure, ce n'est pas que quelqu'un est mort, non. Il pleure parce que les gens ne le reconnaissent pas, n'est-ce pas? Comme ayant le pouvoir, c'est comme toi. Si tu as, supposons que tu m'écoutes, n'est-ce pas? Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent, beaucoup de gens m'écoutent, n'est-ce pas? Vous êtes de toutes les classes, n'est-ce pas? Les policiers, les magistrats, les ingénieurs, les avocats, tout ce monde-là m'écoute, ok? Supposons que, n'est-ce pas, c'est toi le responsable et tu te retrouves quelque part et quelqu'un ne sait pas que c'est toi le patron, n'est-ce pas? Ça te fait mal, ça te dérange que la personne ne sache pas que tu as la solution à son problème, n'est-ce pas? Que tu as la solution. Supposons, par exemple, que tu es un médecin et tu es dans un taxi et quelqu'un est malade et la personne, n'est-ce pas, quand tu veux donner le conseil à la personne, la personne ne te prend pas au sérieux parce que tu n'as pas la blouse blanche. Ça va te faire mal, donc c'est la même chose. C'est pour ça que Jésus pleurait, n'est-ce pas? Jésus ne pleurait pas à cause de Lazare, non, il savait qu'il allait le recevoir, de toute façon. Je pense que j'ai même fait une étude de Bible là-dessus, je ne me rappelle pas le titre, mais j'ai quand même enseigné déjà, n'est-ce pas, là-dessus. Donc, ce qui se passe donc ici, c'est que la Bible dit de façon explicite que ils ne seront ni pleurés ni ensevelés. Ça veut dire quoi? Si Dieu dit qu'ils ne seront ni pleurés ni ensevelés dans ce cas-ci-là, ça veut dire que c'est normal de pleurer et d'enseveler. La Bible dit que, n'est-ce pas, que n'entre pas dans la maison du deuil et ne va pas te lamenter ni t'affliger avec eux. OK, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le deuil, parce que la Bible dit que n'entre pas dans la maison du deuil. Ça veut dire que la maison du deuil, c'est normal. Est-ce qu'on se comprend? La maison du deuil, c'est tout à fait normal. Si un membre de ta famille meurt et que vous avez décidé de garder le corps pendant une semaine, pendant deux semaines, vous faites le deuil, il n'y a rien de mauvais à ça, puisque la Bible le dit. Seulement, dans ce cas, il dit à Jérémie de deux pas entrer dans la maison du deuil. Pourquoi? Parce qu'il a retiré sa paix. Parce que tout ce qui arrive, c'est sa volonté. Tout le mal qui arrive, c'est à cause de l'uché. C'est pour ça qu'il dit à Jérémie de ne pleurer même pas, parce que tout ce qui va se passer là, c'est moi. Je ne veux pas que tu te gênes pour ça. OK? Et de la même façon, je vous ai demandé de souligner. N'est-ce pas? Ils ne seront pas ensevelés. Il a répété. On ne le plurera pas. Il a répété. On ne fera point d'incision et on ne se rasera pas pour eux. C'est un peu comme moi. N'est-ce pas? Dans la famille, dans ma tribu, quand quelqu'un mourait, malheureusement, presque tout le monde est mort dans ma famille. Je suis le seul garçon survivant. Parce que lorsque l'ennemi est arrivé à mon niveau, la mort n'est plus passée. Et depuis que la mort n'a pas pu me prendre, la mort n'a plus touché, n'est-ce pas? Aucun membre de ma famille. Donc, c'est-à-dire que... Pour dire que dans ma famille, lorsque nous enterrions les gens tout le temps, on se rasait la tête, n'est-ce pas? Pour signifier qu'on a perdu quelqu'un. Et ce n'est pas... Il n'y a rien de mauvais par rapport à ça. OK? Tout cela n'a rien de mauvais. OK? Donc, c'était juste des parenthèses, n'est-ce pas? Et on ne rompera pas le plein dans le deuil pour consoler quelqu'un au sujet d'un mort. OK? C'est encore le deuil qui revient. Donc, il ne faut pas croire que si tu es chrétien, né de nouveau, et que tu vis dans une vie de sang, tu ne dois pas enterrer un membre de ta famille de façon honorable. OK? Tu dois enterrer un membre de ta famille de façon honorable. Ce que la Bible nous interdit, c'est ce qui est dit de façon explicite dans Acte chapitre 15, que lorsque tu vas à l'enterrement au village, ne fais pas les sacrifices des coques et des moutons ou bien des trucs. On te dit, oh, il va partir peut-être que c'est lavé dans telle rivière parce que t'es les morts. Bon, c'est ça que la Bible dit, il n'est pas fait. OK? Mais si c'est de mettre ton corps à la morgue, porter, déposer peut-être dans l'avion ou bien la voiture, aller enterrer, il n'y a rien de mauvais à cela. OK? Si tu veux, tu peux enterrer quelqu'un au village. Si tu veux, tu peux enterrer quelqu'un là où tu veux. N'est-ce pas? Il n'y a pas que tu ne dois... Il n'y a rien comme cela. Si tu vis en France ou en Europe et que tu veux qu'on rentre t'enterrer dans ton village, il n'y a rien de mauvais par rapport à cela. Si tu veux qu'on t'enterre là où tu es parce que de toute façon que tu es mort, tu es mort, ça n'est changé rien. Il n'y a rien de mauvais par rapport à cela. Est-ce qu'on se comprend? Pourquoi? Parce que la Bible dit que Joseph était mort en Égypte, mais les enfants d'Israël vont prendre ses os pour retourner, n'est-ce pas, à la terre promise avec. Donc, nous voyons par cela que enterrer quelqu'un dans la terre de ses ancêtres, il n'y a rien de mauvais par rapport à cela. Je dis que ce qui est mauvais, ce sont les sacrifices aux idoles. Est-ce pas? Ce sont les sacrifices aux idoles. Donc, il ne faut pas dire que je suis un chrétien, si je meurs, ne vous gênez pas. Non, c'est bien. Tu peux dire que si tu meurs, on t'enterre là où tu es né parce qu'un mort est mort. Ça, c'est tout à fait normal. Mais tu ne dois pas fustiger quelqu'un s'il veut, n'est-ce pas, qu'on part te l'enterrer dans son village. Il n'y a rien de mauvais par rapport à ça. Et c'est ce que nous voyons. Et je vous ai donné le cas de Joseph. Ok? Je vous ai donné le cas de Joseph. Donc, ça, c'est quelque chose. Et d'ailleurs, même pas seulement le cas de Joseph, n'est-ce pas, il y a également le cas de Jacob. La Bible nous dit que Jacob est mort en Égypte. N'est-ce pas? Si tu as bien lu ta Bible, Jacob est mort en Égypte. Mais qu'est-ce que Joseph va faire? Joseph va prendre le corps de son père pour aller l'enterrer, n'est-ce pas, là où on avait enterré, n'est-ce pas, les autres. Ok? Si tu ne connais pas, va lire ta Bible. Ok? Donc, c'était juste une parenthèse, comme d'habitude, pour vous aider et élever, n'est-ce pas, les zones d'ombre sur vous. Parce que je sais qu'il y a des choses que parfois vous lisez et vous ne comprenez pas. Ça va, n'est-ce pas? Vous n'avez peut-être pas reçu l'esprit de l'enseignement. C'est pour ça que vous écoutez vos confrères pour vous enseigner les choses qui sont cachées. Maintenant, ce qu'il faut également comprendre, parce que le sujet de l'étude de la Bible de ce soir, c'est, as-tu été consacré au célibat? Il ne faut jamais, n'est-ce pas, perdre de vue que Dieu est Dieu. Ok? Ça, c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en mémoire. Ok? Dieu est Dieu. N'est-ce pas? Qu'est-ce que cela veut dire que Dieu est Dieu? Dieu peut faire ce qu'il veut et il n'a de compte à rendre à personne. Ok? Dieu peut décider maintenant de te prendre et de te remettre dans le ventre de ta mère. Il est Dieu. Ok? Il peut décider de te jeter en enfer maintenant. Ça, il a le pouvoir. Il est Dieu. Qu'est-ce que tu vas faire? Supposons que Dieu te dise que, oh, viens t'asseoir ici. Après, dès que tu t'assoies, une seconde après, tu lèves-toi. Tu dois te lever. Pourquoi? Parce qu'il est Dieu. Et il n'a aucun compte à te rendre. D'ailleurs, tu es même quoi? Tu es qui? Qu'est-ce que tu représentes? Tu n'es rien. Donc, il ne faut jamais perdre de vue que Dieu est Dieu et qu'il a le pouvoir de faire ce qu'il veut sans rendre de compte à personne. Donc, chaque fois que quelqu'un veut discuter de quelque chose de Dieu avec toi, tu dois lui dire « Attends, toi, c'est qui pour que Dieu t'explique ce qu'il a l'intention de faire? » Dieu n'a pas besoin de t'expliquer ce qu'il a l'intention de faire. Il fait ce qu'il veut. C'est pour ça qu'il est Dieu. Il n'a pas l'intention. Il t'explique que toi, c'est qui? Tu connais même le jour que tu as été conçu. Si on te demande le jour où tu as été conçu, tu connais, pour que tu ne peux pas te poser la question, n'est-ce pas, à celui qui est là avant même le début du temps, il est Dieu et il fait ce qu'il veut. S'il veut, il permet que les gens soient pauvres. S'il veut, il permet qu'il y ait des guerres. S'il veut, il permet n'importe quoi. Il est Dieu. Et tu n'as pas à dire que si Dieu était là, pourquoi, pourquoi? Toi, c'est qui? Pour lui demander ce qu'il doit faire. Tu n'es rien. Tu n'es que, n'est-ce pas, tu n'es que de la poussière. Maintenant, si nous allons prendre un exemple, quelques exemples, pour justifier la souveraineté de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Un exemple pour justifier sa souveraineté, pour voir comment il est souverain dans tout ce qu'il fait. OK? Parce qu'il est Dieu. Il est souverain. Il fait ce qu'il veut. S'il veut maintenant, il dit quelque chose. S'il veut maintenant, il dit au passé, il veut que tu arrêtes d'enseigner, je vais arrêter. S'il veut, il dit au passé, il dit à enseigner jusqu'à minuit, je vais toujours enseigner jusqu'à minuit. Parce qu'il est Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant, allons un peu dans Deutéronome chapitre 5, verset 8. Et tu vas comprendre quelque chose de très important. Allons dans Deutéronome chapitre 5, nous allons lire le verset 8. Ça, ce sont les déclarations de Jésus lui-même. L'est-ce pas? C'est Dieu lui-même qui parle. Deutéronome chapitre 5, verset 8. Il dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune représentation des choses qui sont là, en haut, dans les cieux, de celles qui sont ici, bas, sur la terre, ni de celles qui sont dans les eaux, au-dessous de la terre. N'est-ce pas? Si tu avais lu, ou alors, si tu es encore un chrétien qui continue à lire la Bible de Louis II, n'est-ce pas? Tu vas te rendre compte que ça, c'est au sterval que je lis. Et tu vas voir comment est-ce que au sterval est tellement précis par rapport à ceci que ça ne prête sujet à aucune confusion. N'est-ce pas? La Bible dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut, dans les cieux. L'esprit encore me dit que je dois lire 8 secondes, n'est-ce pas? Seulement, je ne sais pas pourquoi, mais il semble qu'il y a quelqu'un qui l'écoute. Parce que c'est tellement que c'est pour permettre de faire une comparaison. Allons dans seconde 21. Et prenons le même passage biblique. N'est-ce pas? Deutéronome chapitre 5, verset 8. Deutéronome, j'ai pratiquement toutes les versions de la Bible avec moi. Parce que quand je fais les recherches, Deutéronome chapitre 5, verset 8. voici ce que Louis seconde, bon, ça, seconde 21, là, d'ailleurs, c'est, c'est, je vais chercher, bon, je vais juste faire une transition dans la Bible que j'ai, la même Bible où se trouve au Cerval. je vais regarder la traduction de Louis seconde dans la même Bible parce que c'est une tradition de Louis seconde 1910. Donc, je vais juste prendre cela et je vais lire le même passage dans la même Bible. OK. La Bible dit dans Deutéronome chapitre 5, verset 8. Louis seconde dit, tu ne te feras point d'image taillée de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. N'est-ce pas? Tu ne te feras point d'image taillée de représentation quelconque. N'est-ce pas? Ça, c'est Louis seconde. Mais lorsque nous lisons Austerval, n'est-ce pas? Austerval dit, tu ne te feras point d'image taillée. N'est-ce pas? Ça, c'est la même chose. Tu ne te feras point d'image taillée de Louis seconde. Maintenant, mais, virgule, et Austerval dit, n'y aucune ressemblance des choses qui sont là-haut dans les cieux. Mais Louis seconde dit, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux. N'est-ce pas? Donc, c'est pour cela que j'ai dit que c'est l'une des raisons pour lesquelles j'avais commencé à me poser beaucoup de questions sur Louis seconde quand j'ai commencé à évoluer dans l'enseignement et jusqu'au jour où, n'est-ce pas, votre paix m'a dirigé vers Austerval parce que je me posais beaucoup de questions, n'est-ce pas, sur cette traduction-là. Donc, nous allons, je voulais, c'était juste une parenthèse, OK? et ça, ce n'est pas le sujet de l'étude biblique de ce soir. Donc, retournons dans Austerval. Ça, c'est la révision de 1996 qui a un français un peu plus simple parce que je vous ai dit que l'original d'Austerval, c'est Olivier Tann, n'est-ce pas? La livre d'Olivet Tann. Olivier Tann, O-L-I-V-E-T-A-N, n'est-ce pas? Tu peux taper ça sur Google, Bible Olivier Tann, et puis, tu vas retrouver ça là-bas. Mais le français là-bas, c'est un jeu français. C'est pour ça que, ce que nous utilisons beaucoup plus, c'est la version révisée de 1996, n'est-ce pas, d'Austerval. Donc, si tu tapes sur Google, Austerval 1996, ça va te donner, n'est-ce pas, un site qui est même très bien avec tous les versets et tout, de façon bien arrangée. Maintenant, donc, voilà ce que Dieu dit, n'est-ce pas? Il a ouvert sa bouche. Lorsqu'il a rassemblé les enfants d'Israël, n'est-ce pas, au Mont Sinaï, il leur a dit que vous ne vous ferez aucune représentation, n'est-ce pas? Que vous ne vous ferez aucune ressemblance des choses qui sont en haut dans les cieux. Bon, maintenant, nous savons que les anges vivent au ciel avec Dieu, mais Dieu les envoie de temps en temps pour assurer la protection. Non. Dieu envoie certains pour assurer la protection permanente des vrais chrétiens, n'est-ce pas? Et il envoie certains de temps en temps avec les messages, comme dans le cas de Daniel, comme dans le cas peut-être de toi qui m'écoutes, n'est-ce pas? Un ange peut venir avec un message pour toi et te dire quelque chose. Bon, maintenant, Dieu a dit que nous ne devons pas nous représenter quelque chose qui est dans le ciel. C'est Dieu. Et nous savons que parmi les anges, il y a ce qu'on appelle les séraphins, il y a ce qu'on appelle les chérubins, il y a les archanges, n'est-ce pas? Il y a les anges qui sont des façons, il y a des hiérarchies, les anges. Bon, maintenant, qu'est-ce que le même Dieu va dire à Moïse au moment de construire l'arche de l'alliance de l'éternel? Et pour cela, nous allons partir dans l'exode chapitre 25. Allons dans l'exode chapitre 25. Nous allons lire les versets 8 et 9 et les versets 17 à 20, n'est-ce pas? Dans l'exode chapitre 25, n'est-ce pas? La Bible dit, ça c'est Dieu lui-même qui parle à Moïse. Il dit, « Et ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous le ferez exactement semblable au modèle de la demeure et au modèle de tous ces distances que je vais te montrer. » Donc, Jésus dit à Moïse que je vais te montrer un modèle et tu vas faire l'arche de l'alliance exactement comme ce modèle que je vais te montrer. Et il va le lui montrer quand il était au Mont Sinaï, quand il a passé 40 jours avec lui deux fois. Ok, il va lui montrer certaines choses. Et il va lui dire que je veux que tu me fasses ça selon le modèle que je vais te montrer. Et qu'est-ce que la Bible dit au verset 17? « Tu feras aussi un propriatoire d'or pu. Donc, la langue sera de deux coudées et demi et la largeur d'une coudée et demi et tu feras deux chérubins d'or. » N'est-ce pas? Et la Bible dit, « Et tu feras deux chérubins d'or. » « Tu les feras au marteau aux deux bouts du propriatoire. » « Fais donc un chérubin à ce bout et un chérubin à l'autre bout. » « Vous ferez les chérubins sortant du propriatoire à ces deux bouts et les chérubins étendront les ailes en haut, couvrant de leurs ailes le propriatoire et leurs faces seront vis-à-vis l'une de l'autre. » La face des chérubins sera dirigée vers le propriatoire. Maintenant, les chérubins, ce sont les anges. Et Dieu est en train de dire à Moïse que tu vas te faire des représentations des chérubins. Mais qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit que tu ne te feras pas des représentations de quelque chose qui se trouve en haut dans le ciel. Mais lui-même, il dit à Moïse que tu dois faire la représentation des chérubins. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que Dieu est souverain. Il peut t'interdire de faire quelque chose et lui, il fait ce qu'il t'a interdit de faire. Maintenant, est-ce que le fait que Dieu ait demandé à Moïse de faire la représentation des chérubins, est-ce que tu peux te baser là-dessus pour dire que Dieu a dit qu'on doit pas se faire des images mais il a dit à Moïse donc moi aussi je vais faire la statue de Marie. Non! Si tu le fais, ça veut dire que tu es rebelle parce qu'il t'a donné un ordre. C'est à Moïse qu'il a dit que il a de faire cette représentation des chérubins. Ça, c'est pour une raison bien précise parce qu'il y a des gens qui sont encore victimes de l'hérésie du catholicisme romain et il y a des prêtres illuminés, n'est-ce pas, enjoutés et doués, n'est-ce pas, des esprits démoniaques que lorsqu'un enfant de Dieu écoute les enseignements que Dieu n'aime pas l'idolâtrie et qu'il part te poser la question à leur prêtre, leur prêtre dit que, oh, mais Dieu ne m'avait dit à Moïse de faire, n'est-ce pas, la représentation des chérubins, non? Oui, c'est Dieu. Il a dit à Moïse de faire la représentation. Mais est-ce qu'il t'a dit ça? Donc, si tu te laisses convaincre par un prêtre qui est possédé, je ne sais pas, par une légion de démons et t'encourages à conduire à ta genou devant la statue de Marie sous le prétexte que Dieu a dit à Moïse de faire la représentation des chérubins, ça, c'est l'esprit de la rébellion parce que Dieu t'a dit à toi de façon explicite que tu ne dois pas te faire de représentation. Donc, le fait que Dieu demande à Moïse de le faire n'est pas une raison pour toi de dire que mon Dieu, comme toi, tu m'as dit de ne pas faire, toi, tu as fait pourquoi? Moi, j'ai fait aussi. Ça, c'est la réaction d'un enfant rebelle. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est ça qui va te faire atterrir avec les deux mains et les deux pieds là où se trouve Michael Jackson maintenant. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il faut faire attention dans l'interprétation de la parole. Et la raison pour laquelle je suis en train de soulever ça parce que nous sommes en train d'étudier un sujet très important, n'est-ce pas? As-tu été consacré au célibat? Et vous allez voir, vous connaissez la méthode de votre frère, n'est-ce pas? Vous savez comment je prends toujours un sujet pour rendre ça facile à la fin. Maintenant, nous avons pris ce tassé-là pour expliquer que Dieu est souverain. Il peut te dire, il peut te défendre de faire quelque chose, mais dans une situation particulière, il te conseille de faire. Mais il ne faut pas que ce soit le fruit de ton imagination. Il faut que ce soit de façon explicite. Nous allons voir un deuxième exemple, le cas du Nazaréa. Je sais qu'il y a beaucoup parmi vous, vous n'avez jamais entendu parler du vœu de Nazaréa, mais j'ai enseigné sur le vœu de Nazaréa plusieurs fois, ok? Peut-être pas plusieurs fois, peut-être une seule fois. Je me rappelle même plus quand. Ça fait longtemps, je ne savais pas si on avait déjà les vidéos. Ça, c'était quand on était encore juste à la Saint-Été FM. Maintenant, c'est quoi le vœu de Nazaréa? Parfois, vous voyez les juifs, n'est-ce pas, qui ont les longs cheveux, n'est-ce pas? Ils portaient certains habits, vous voyez, certains juifs avaient les longs cheveux comme les lox, n'est-ce pas, les juifs, n'est-ce pas? Ce sont les Nazaréens. Ce sont les gens qui ont fait vœu de Nazaréa. N'est-ce pas? Quand tu vois un homme juif avec les longs cheveux et tout, et tout, n'est-ce pas? C'est un Nazaréen. Jésus de Nazareth, ok? Il y a des rapports par rapport à ça. Il y a des gens qui ne comprennent pas certaines choses. Maintenant, allons un peu dans le nombre chapitre 6. Nous allons lire les versets 1 à 5. Le nombre chapitre 6, nous lisons les versets 1 à 5. Nous avons le temps où nous allons arriver là où nous sommes en fait des parties et lorsque nous allons arriver, vous allez comprendre. L'Éternel parla encore à Moïse en disant, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque un homme ou une femme se sera mis à part en faisant vœu de Nazaréen, entre parenthèses, séparation, ok? Et si tu pars dans la traduction de l'8 second, juste pour t'encourager aujourd'hui à te débarrasser de cette traduction-là, allons dans l'8 second et regardons la version et partons dans le même passage. L'8 second, nous partons dans le même passage et nous allons lire nombre chapitre 6 et nous allons lire à partir du verset 1. Maintenant, regardez, Osterval dit, l'Éternel parla encore à Moïse en disant, l'8 second dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, ok? Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsque un homme ou une femme se sera mis à part en faisant vœu de Nazaréen, entre parenthèses séparation pour se concentrer à l'Éternel. La Bible dit dans l'8 second, lorsque un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Nazaréen pour se concentrer à l'Éternel. Ça, il n'y a pas d'entre parenthèses dedans. Mais Osterval te dit ce que c'est que le vœu de Nazaréen et ce n'est même pas Nazaréen. Bon, mais nous pouvons passer là-dessus, ce n'est pas très important. Nazaréen, Nazaréen, tout ça, il fallait écrire quelque chose. Je prenais seulement cet exemple pour vous montrer les différences au niveau explicite du français même ou de la précision entre la traduction de l'8 second et la traduction d'Osterval que nous utilisons ici, à la CTFM. J'ai fait un expérience où je disais que la raison pour laquelle tu utilises l'8 second ce n'est pas que tu es un ancien catholique de toutes les façons. La Bible dit pour se concentrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons inévrantes, il ne boira point de vinaigre de vin ni de vinaigre de boissons inévrantes, il ne boira aucune liqueur de raisins et ne mangera point de raisins frais ni secs. Pendant tout le temps de son Nazaréen, il ne mangera rien de ce que la vigne produit depuis les pépins jusqu'à la peau. Pendant tout le temps de son vœu de Nazaréen, le rasoir ne passera point sur sa tête jusqu'à ce que les jours pour lesquels il s'est voué à l'Éternel soient accomplis, il sera consacré, il ne sera croire que ses cheveux les cheveux de sa tête. Bon, maintenant, nous savons que la Bible nous dit dans 1 Corinthien, chapitre 11, que la nature nous enseigne que l'homme ne doit pas garder les cheveux. L'homme, les hommes doivent avoir les cheveux courts. Pas forcément comme le passé Christian, tu peux quand même avoir les cheveux, mais courts. Pas les longs cheveux comme les fous rastafariens ou alors ces fous qui gardent les cheveux sur les têtes. Bon, moi je les appelle les fous. Maintenant, nous voyons donc que la Bible nous dit que la nature dit que nous ne doivent pas garder les cheveux, mais Dieu est en train de dire à Moïse que quand quelqu'un va faire vœu de Nazaréen, qu'il garde les cheveux. N'est-ce pas? Maintenant, est-ce que tu vas dire que parce que Dieu a dit aux Nazaréens de garder les cheveux, que c'est normal pour un homme de garder les cheveux? Non. Parce que ça, ce n'est que lorsqu'il est consacré, lorsqu'il se consacre de la même façon qu'il a fait avec Samson. Samson a été consacré dès le ventre de sa mère. Donc, ce qu'il faut donc comprendre c'est que lorsque Dieu te demande de ne pas faire quelque chose, même si quelque part dans la Bible il autorise cela, ce n'est pas une raison pour toi de t'appuyer là-dessus pour faire. Parce que si tu le fais, tu es seulement en train de faire preuve de ton esprit de rebelle. N'est-ce pas? Tu es seulement rebelle. Parce que Dieu n'est pas un robot. s'il veut que tu fasses quelque chose, il va te le faire savoir. Ça ne sera pas que tu imagines, ça ne sera pas que tu crois. S'il veut que tu fasses quelque chose, il va te le faire savoir. Est-ce que tu ne comprends? Il va te le faire savoir. Maintenant, nous avons vu que dans le livre de la Genèse, la Bible nous dit que lorsque Dieu a créé l'homme, il a d'abord créé Adam. Et dans Genèse chapitre 2, verset 18, la parole de Dieu dit que et l'Éternel, Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, la Bible nous dit que lorsque un homme naît, Dieu crée en même temps une femme pour cet homme-là. En fait, c'est ce que la Bible nous dit. N'est-ce pas? qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide. Ça veut dire que il n'est pas aussi bon que la femme soit seule parce que l'homme est là et puis la femme vient. Donc, à chaque homme, il y a une femme quelque part que Dieu a créée. N'est-ce pas? Son aide, son compagne. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous dit. Qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide. Ça me l'abalouer. Maintenant, Dieu maintenant est en train de dire à Jérémie que tu ne dois pas te marier. N'est-ce pas? Dieu est en train de dire à Jérémie que tu ne dois pas te marier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jérémie, on lui avait interdit de se marier. Et pas n'importe qui, c'est Dieu qui avait interdit à Jérémie de se marier. Maintenant, qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a des femmes et des hommes que Dieu a créés pour qu'ils ne se marient pas, pour qu'ils vivent seuls, pour qu'ils soient consacrés à lui. Rappelle-toi, Jérémie ne reste pas célibataire pour le plaisir d'être célibataire. Non. Jérémie, reste célibataire parce que c'est Dieu qui le lui demande et pour une raison bien précise. Bon. Peut-être que tu es un chrétien. Peut-être que tu es un chrétien et tu as les difficultés de te marier. N'est-ce pas? Les hommes ne s'intéressent pas à toi. Ou alors, les quelques hommes qui sont venus vers toi, il y a toujours une situation qui s'est créée pour que tu te retrouves seul. Bon. Maintenant, une chose que votre père m'a dit avant que je l'entre dans le studio, c'est que si Dieu t'a créé pour que tu sois célibataire, ça ne doit pas être le fruit de ton imagination. Ce n'est pas parce que tu as des difficultés de trouver un mari que tu dois croire que tu as été consacré au célibat. Non. Parce que la Bible nous dit que Dieu a parlé de façon explicite à Jérémie. il a dit à Jérémie que tu ne dois pas prendre de femme. Donc, si tu es un chrétien, tu ne dois pas t'imaginer que Dieu a dit que tu ne vas pas te marier, que tu n'auras pas de femme ou d'enfant. Non. si tu crois, tu dois le lui demander s'il t'a créé comme Jérémie. Tu dois lui demander. Et si tu ne reçois pas une réponse de façon explicite, ça veut dire que tu n'as pas été consacré à vivre célibataire pour le reste de ta vie. Est-ce que tu me comprends? Parce que je ne veux pas que l'ennemi ou le diable te trompe, qu'il y a des gens que Dieu a créés pour être célibataire. Dieu a créé certaines personnes pour être célibataire, c'est vrai. mais Dieu le leur confirme de façon explicite. Comme je vous ai parlé hier de l'appel du pasteur, ce n'est pas n'importe qui qui se lève le matin pour devenir un pasteur. Dieu doit te confirmer ton appel. Tu ne dois pas dire que je vais devenir pasteur parce que j'ai envie de devenir pasteur. Non. Dieu doit te parler de façon il doit te confirmer qu'il a fait de toi un pasteur. Est-ce qu'on se comprend? Ça, c'est très important de comprendre. Bon, maintenant, nous allons partir dans le Nouveau Testament et nous allons lire quelque chose concernant le mariage. OK? Nous allons partir dans 1 Corinthiens chapitre 7. Nous allons lire des versets 1 à 9. N'est-ce pas? 1 Corinthiens chapitre 7. Je vais rentrer dans ma version originale. Sinon, je risque de laisser Louis II là-bas et puis un jour, je commence à lire par rapport à cela. OK? Donc, nous partons dans 1 Corinthiens chapitre 7. Nous lisons des versets 1 à 9. Nous lisons. Pour ce qu'il y a des choses dont vous m'avez écrit. Ça, c'est Paul qui parle. OK? Pour ce qu'il y a des choses dont vous m'avez écrit, il est bon à l'homme de ne point toucher de femmes. Ça, c'est la parole de Dieu. Je tiens encore à souligner que je suis seulement en train de lire la Bible. Je suis en train de lire la Bible. Donc, il ne faut pas dire que le passé christian a dit que. Parce qu'il y a des gens, au lieu de dire ce que la Bible dit, parce qu'ils veulent avoir raison, ils disent que le passé christian a dit que. Non. Le passé christian n'a rien dit. Le passé christian est en train de lire la Bible. Et je vais expliquer tout à l'heure. OK? Parce que c'est la parole de Dieu. Pour ce qui est des choses dont vous m'avez écrit, il est bon à l'homme de ne point toucher de femmes. Toutefois, pour éviter l'impédicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. OK? La Bible ne dit pas que chacun ait ses femmes et que chaque femme ait ses mari. OK? La Bible dit que chacun ait sa femme. Bien évidemment, et je vous ai expliqué ça ici plusieurs fois, Dieu n'a jamais pu né un polygame, c'est vrai, mais Dieu nous conseille toujours d'avoir une seule femme. Mais à aucun endroit dans la Bible, tu ne vas voir Dieu qui condamne un polygame, ça ne se trouve nulle part. OK? Mais il te conseille d'avoir une seule femme parce qu'il sait ce que la polygamie vient avec comme problème. Si tu veux, tu essaies. Moi, je suis né dedans, donc je peux te garantir que ça va te faire vivre, n'est-ce pas, tous les cauchemars de ta vie. Toi qui est en train de te laisser chomper par cette femme-là parce que tu te dis que ta femme ne te satisfait pas assez à la maison et tu es tenté à aller ramasser une deuxième. Sache que ce que tu peux ramasser là, ce sera le début des vrais problèmes. Tu n'as même pas encore de problème. Quand elle va en train de te faire c'est là où tu sauras qui de l'oeuf ou de la poule a été créé le premier. Va, continue à te laisser chomper par cet esprit qui te chompe de prendre une deuxième femme. Vas-y, il faut continuer à te laisser chomper. La Bible dit toutefois pour éviter l'impudicité que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme, pas que le mari rende à ses femmes. que le mari rende à sa femme, n'est-ce pas, ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Donc la Bible dit que si tu es marié, donne à ton mari ce qui lui revient de droit. Et la Bible dit également que si toi également tu es marié à une femme, n'est-ce pas, il faut également donner à ta femme ce qui lui revient de droit. Ce n'est pas que tu prends ce qui est à ta femme et tu vas partager ça aux femmes de haut. Et ce que le diable est en train d'encourager, c'est qu'au haut, on ne peut pas manger le riz tous les jours. Et tu vas, dimanche, tu vas aller jeter ton argent, tu vas aller gaspiller ton argent à l'église. Laisse-moi te dire, le sacrifice que tu vas aller à l'église, c'est une pête et tu gaspilles ton argent à la dîme, quand tu vas mourir là, tu vas atterrir et aller rencontrer Michael Jackson en enfer. Donc, la femme n'est point la maîtresse de son propre corps, mais c'est le mari. De même aussi, le mari n'est point le maître de son propre corps, mais c'est la femme. Est-ce que tu comprends? Je m'agresse surtout aux hommes. Parce que les femmes n'ont pas trop de difficultés pour comprendre cette partie-ci-là. Mais je m'agresse surtout aux hommes. Tu as un homme qui croit que, n'est-ce pas, tu peux aller faire ce que tu veux dehors et ta femme restera à la maison. La Bible dit que ton corps ne t'appartient pas. Ce que tu as là, que tu peux partager aux femmes dehors, ça appartient à ta femme. Pas à tes femmes. Ça appartient à ta femme. Donc, il faut aller gaspiller la chose de quelqu'un et lorsque tu vas te recrouver devant l'âge de l'Éternel et qu'il sera en train d'être et vous dit que ton chemin c'est le chemin de Michael Jackson, ne sois pas surpris. Aujourd'hui, tu entends bien la voix du pasteur christian. Le pasteur christian n'est pas en train de parler en chinois ou en japonais. Il est en train de te parler en français et tu es en train d'entendre avec tes grosses oreilles. Ok? Mais c'est la femme. Ne vous privez pour l'un de l'autre si ce n'est dans ton sentiment mutuel pour un temps afin de vaquer au jeûne et à la prière. Lui, selon moi, on n'a pas cela. N'est-ce pas? Afin de vaquer au jeûne et à la prière. N'est-ce pas? Mais tu as la Bible dit que quoi? Et je vous avais expliqué déjà ce passage que lorsque tu es en train de jeûner, pas de relation sexuelle pendant le jeûne. Ok? Je ne sais pas si tu n'as jamais dit ça dans ton église mais il faut que tu saches que lorsque tu es en train de jeûner, n'est-ce pas? Pas de relation pendant le jeûne. Ok? Et c'est pour ça qu'on dit que tu dois, ta femme doit savoir que tu es en train de jeûner ou alors ton mari doit savoir. Ce n'est pas que tu déclare un jeûne seul, tu ne dis pas à ton mari, mais dans le soir, il veut ce qui lui appartient. Tu dis que non, mais ne touche pas, je sens qu'il est en train de jeûner. Non, ça c'est un péché. Est-ce qu'on se comprend? Tu dois dire, si tu es une femme mariée et que tu veux commencer un jeûne, tu dois dire à ton mari que, oh, chéri ou alors tonton ou alors n'importe quoi que tu l'appelles, je ne connais pas comment tu appelles ton mari, je vais commencer à jeûner demain ou je vais jeûner la semaine prochaine ou alors mon église va jeûner. Il ne faut pas que ton mari peut être que lui ne va pas à l'église, n'est-ce pas? Parce que vous êtes nombreux qui m'écoutez, vous avez les partenaires qui ne vont pas à l'église, ils ne sont pas encore nés de nouveau. Ce n'est pas un problème. La Bible dit que la femme qui est sanctifiée, sanctifie le mari qui est impure. Ça, c'est la parole de Dieu. Et la Bible dit que tu n'as non plus le droit de le quitter parce qu'il n'a pas accepté Jésus. Tu n'as pas ce droit-là. Si tu quittes ton mari parce qu'il n'a accepté Jésus, toi aussi c'est l'enfer qui t'attend. Mais la Bible dit qu'il est sanctifié par toi donc ta sanctification le couvre. Donc il ne faut pas que ce soit tout le temps un sujet de discussion. Est-ce qu'on se comprend? Ça, ce ne sont pas les paroles du passé christian. Ça, c'est dans la Bible. Si tu ne connais pas le passage, va lire la Bible. Ou alors tu googles ça, n'est-ce pas? La sanctification d'un partenaire couvre l'autre. C'est dans la Bible. Maintenant, la Bible nous dit donc que pendant le jeûne, n'est-ce pas? Pas de relation. Et si nous continuons, je suis en train d'expliquer. Oh, je dis ceci par condescendance et non par commandement. OK? Car je voudrais que tous les hommes fussent comme moi. Mais chacun a reçu de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Je dis donc à ceux qui ne sont point mariés et aux veuves qu'il leur est avantageux de demeurer comme moi. Mais s'il manque de continence, qu'ils se marient car il vaut mieux se marier que de brûler. Donc Paul dit ici là que Paul donne un conseil. OK? Paul donne un conseil. Donc nous voyons donc dans la Bible, Paul conseille à certaines personnes de ne pas se marier. OK? Et nous avons également vu que lorsque Dieu crée un homme, il crée une femme. Et nous avons également vu que Dieu peut demander à quelqu'un de ne pas se marier. Et ce que nous avons dit c'est que si tu te rends compte que tu as toujours des problèmes dans les relations, ces problèmes peuvent avoir deux origines. Il ne faut pas toujours croire que c'est parce que tu es consacré au célibat. C'est pour ça qu'il t'indique qu'il faut que tu prie tu jeûnes pour que Dieu te confirme. Parce que tu peux toujours avoir des problèmes avec les hommes parce qu'avant, quand tu ne connaissais pas Jésus, tes parents t'avaient amené chez le marabout. Peut-être que quand tu avais un mois tu étais malade et tes parents t'ont amené chez un marabout. Et c'est comme ça qu'un démon t'a pris comme mari ou un démon t'a pris comme femme. C'est pour cela que quand tu te maries tu n'arrives pas à supporter les femmes. Pourquoi ? Parce que tu t'es marié depuis l'âge d'un mois. Lorsque quand tu étais malade ta mère ou ton père t'ont amené chez ce marabout-là. Et ce démon-là t'a accepté comme son mari depuis que tu as même un mois. Donc quand tu as grandi c'est ce démon qui vient en toi qui fait que tu n'arrives pas à t'attacher à une femme. Tu n'arrives pas à t'attacher à une femme. Et c'est ce démon-là qui fait que chaque fois tu as des couches de noix. Est-ce que tu me comprends ? Bon maintenant il peut également arriver que toi-même ce ne sont pas forcément tes parents qu'avant que tu marchais dans le péché et tu partais voir les gens qui lisaient les mains ou alors tu partais faire certains sacrifices ou alors tu étais dans la rose-croix ou tu étais dans la franc-maçonnerie. Dans ces choses-là tu as accrappé les démons et ces démons-là qui te protégeaient savent que tu es le mari ou tu es la femme. Donc ces choses-là peuvent faire que tu te retrouves toujours instable avec les hommes ou les femmes. Je parle que tu sois un homme ou que tu sois une femme. Donc maintenant si tu te rends compte que tu as toujours les problèmes avec les hommes et que tu n'arrives pas à te marier peut-être que tu es consacré au célibat mais ça ne doit pas être et je répète et j'insiste pas c'est ce que mon père a mis à moi d'insister quand je vais entrer en studio. Il ne faut pas que tu arrives à la conclusion que tu es consacré au célibat. Non. Il faut que Dieu te parle soit de façon audible soit par un prophète un vrai prophète que tu ne dois pas te marier et si tu as la confirmation que Dieu ne veut pas que tu te maries alors tu restes comme ça. Est-ce que tu me comprends? Parce que quand tu vas forcer tu vas toujours avoir les problèmes problème après problème et en ce moment-là si tu te rends compte que Dieu t'a consacré au célibat tu dois maintenant prier pour lui demander d'enlever tout désir sexuel de toi qui retire tout désir sexuel. Il y a des gens qui n'en chrétiennent pas des relations ça ne les dérange pas. Ça ne les dérange absolument pas. N'est-ce pas? Donc as-tu été concentré au célibat c'était ça le sujet de l'autre étude biblique de ce soir nous sommes donc arrivés au terme de notre étude biblique de ce soir et nous sommes également arrivés au terme des études bibliques de la semaine je remercie le Seigneur Jésus-Christ si c'était la première semaine pour toi de nous écouter je sais que vous attendez les séances soit en audio soit en vidéo l'étude biblique est pratiquement achevée je pense que le frère Pierre l'a terminé et ça sera disponible très tôt le matin sur Youtube tu pourras écouter et nous avons enseigné hier sur un pasteur petit refusé de prier pour quelqu'un et l'étude de ce soir ça dépend également du frère Pierre je ne sais pas à quel moment est-ce qu'il va finir avec cela tu pourras toujours écouter mais la sœur va rendre disponible la version audio n'est-ce pas très tôt demain matin sur le site du ministère donc je remercie le Seigneur n'est-ce pas d'avoir commencé à allumer son feu dans toi d'avoir commencé à t'encourager à marcher dans la sanctification je sais que tu vas rencontrer des obstacles mais la Bible dit que ce ne sont que ceux qui vaincront n'est-ce pas qui hériteront du rhum des cieux n'est-ce pas à celui qui vaincra je donnerai la couronne de vie il y a une couronne qui t'attend mais tu dois mériter cette couronne là tu dois traverser des difficultés tu vas certainement être éprouvé afin d'être approuvé je remercie le Seigneur Jésus pour ta vie nous allons prier Seigneur Jésus je te remercie d'avoir été présent avec nous ce soir dans ce studio je te remercie pour une nouvelle semaine je te remercie parce que tu as été fidèle tout au long de la semaine je te remercie pour ton esprit mon Dieu mon roi que tu as déposé en ton serviteur que je suis je prie également mon Dieu que tu pardonnes à toute personne qui a écouté le son de ma voix ce soir mon Dieu je ne sais pas ce que ma soeur a fait comme offense je ne connais pas l'acte qu'elle a posé je ne connais pas l'acte que mon frère a posé et qui t'a offensé ou alors qui a amené tes ennemis à blasphémé ton nom et qui sont venus présenter une charge contre ma soeur ou contre mon frère mon Dieu mon roi écoute la supplication de ton serviteur ce soir pour ma soeur et pour mon frère et pardonne pardonne mon Dieu mon roi parce que ta parole dit que si nous confessons nos péchés alors tu es juste et tu es fidèle de pardonner mon Dieu mon roi pardonne pas parce que ma soeur mérite le pardon pas parce que mon frère mérite le pardon mais pour le plaisir de ton serviteur que je suis et pour l'honneur de ton nom afin mon Dieu mon roi que ton serviteur continue à prêcher ta parole avec audace afin que ton serviteur continue à crier sur tous les toits que tu es un Dieu miséricordieux un Dieu plein de grâces un Dieu qui est attentif au cri de ses enfants un Dieu qui pardonne un Dieu qui est miséricordieux mon Dieu mon roi je te remercie de mon roi exaucé une fois de plus ce soir et je prie mon Dieu que tu veilles sur mes frères sur mes soeurs tout au long du temps qu'ils ne vont pas écouter la voix de leurs frères et que tu les présentes et les ramènes en santé mardi prochain si telle est ta volonté lorsque nous allons nous retrouver pour une nouvelle série d'études bibliques sur le livre de ton serviteur le prophète Jérémie je te dis merci de m'avoir exaucé une fois de plus je te remercie mon Dieu mon roi d'avoir accepté et d'avoir humé comme un parfum et de reférer dans tes narines toutes les requêtes qui sont montées vers toi hier et aujourd'hui et qui sont arrivées devant le Dieu qui a créé les cieux et la terre le Dieu qui est assis encore sur le plan de grâce mon Dieu mon roi comme tu avais humé le sacrifice d'Abel nous te disons merci au nom de Jésus Christ ton serviteur et tes enfants d'une seule fois nous te disons Amen